Bonjour Meyar Habib, bonjour Eric Véran, vous êtes candidat et suppléant dans la huitième circonscription des Français de l'étranger où il y a une partielle qui est avec un vote le premier tour le 26 mai, mais alors en tout cas en France, en métropole, personne ne sait qu'il y a une élection, c'est pas trop difficile de faire un peu campagne tout seul ou d'être un peu isolé ? Non, je pense que les électeurs de la circonscription vont être au courant dans les jours et dans les semaines qui vont venir. Notre pays, la France, traverse hélas une grave crise aujourd'hui, une crise de leadership, une crise de valeur, une crise morale, une crise environnementale et aujourd'hui ce choix est un choix extrêmement important pour l'avenir de la circonscription. Et donc cette circonscription, elle couvre une partie du pourtour de la Méditerranée, l'Italie, la Grèce, Chypre, la Turquie et Israël et donc vous vous êtes un peu réparti la circonscription Israël, l'Italie, ça veut dire, et vous êtes tous les deux chefs d'entreprise, ça veut dire que vous couvrez là à la fois en thématique et en dynamisme la totalité des communautés qui sont dans cette circonscription ? C'est une vaste circonscription. Donc effectivement, on s'est répartis nos compétences, mais Rabib est une grande notoriété en Israël. Je représente pour ma part, je pense, le français d'Italie ou le français de l'étranger type et chacun de notre côté, effectivement, nous travaillons sur le terrain. Et alors vous n'êtes pas seul, mais il y a beaucoup de candidats. Comment vous expliquez qu'il y a plus d'une quinzaine de candidats dans cette circonscription ? Il semblerait qu'il y ait entre 15 et 20 candidats, mais il faut être logique. Les seuls candidats qui peuvent peser réellement l'Assemblée nationale, qui peuvent porter la voix des Français de l'étranger, ce sont des candidats qui ont un parti politique. Or, il y a 3, 4, 5 candidats réels avec une étiquette politique pour porter la voix des Français de l'étranger. Alors vous, donc, vous vous revendiquez et vous avez l'investiture de l'UDI, même s'il y a d'autres candidats qui peuvent dire qu'ils sont centristes. Vous, vous êtes représentant et investi par l'UDI. Pour nous, c'est un immense honneur de représenter l'UDI, des valeurs humanistes, des valeurs d'ouverture, des valeurs de nouvelles politiques, une autre façon de faire de la politique, plus proche des gens. Comme vous l'avez dit, nous sommes les deux des chefs d'entreprise, confrontés aux problèmes de la vie au quotidien, pas des, entre guillemets, des politiciens professionnels. Le député sera là pour défendre les intérêts des Français de l'étranger, et les Français de l'étranger ont leurs spécificités. On peut en citer plusieurs, j'en citerai seulement une. C'est celle, par exemple, de l'éducation, de la scolarité. Nous pensons qu'il n'est pas normal que des Français à l'étranger, qui sont quand même des Français à plein titre, doivent payer, et souvent des sommes très importantes pour la scolarité de leurs enfants. Le résultat, c'est que de plus en plus de Français qui sont à l'étranger envoient leurs enfants dans les écoles locales, voire des écoles anglophones. Je pense que notre ambition doit être différente. Je pense qu'il faut augmenter la prise en charge des coûts de scolarité des Français de l'étranger, comme s'il avait été initié par le président Nicolas Sarkozy, et comme ça a été supprimé, une des promesses de la gauche qui a été tenue, ils ont supprimé la prise en charge de la scolarité des Français à l'étranger. Est-ce que ce changement-là, il n'est pas incarné par ce qui vous êtes ? C'est-à-dire que c'est une autre image des expatriés. Vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des Français qui travaillaient à l'étranger, et pas comme on peut le voir de temps en temps des fonctionnaires en poste, par exemple. Exactement. Les Français à l'étranger, ce n'est plus l'image qu'on avait, c'est-à-dire des Français qui représentent des grandes entreprises ou la diplomatie française dans ces différents pays. Aujourd'hui, les Français de l'étranger sont des Français qui habitent à l'étranger. Donc, c'est des Français qui sont intéressés par le débat national en France, qui sont des électeurs, qui ont des droits, qui ont des obligations, mais c'est des Français qui habitent également dans un contexte. En général, ils sont binationaux, ils sont biculturels, ils vivent pleinement le pays où ils habitent, et ils restent bien au-delà des 4-5 ans d'expatriation classique comme autrefois. Alors, au cœur de l'UDI, on sait qu'il y a des valeurs européennes. Or, dans votre circonscription, il y a beaucoup des pays qui ont été frappés par la crise, que ce soit la Grèce, bien sûr, mais Chypre, peut-être un peu l'Italie. Est-ce que ce n'est pas dur d'être porteur de valeurs européennes dans des pays où, finalement, l'Europe a demandé des cures d'amaigrissement ? On va dire ça comme ça. Non, bien au contraire. La crise de l'euro n'est pas trop d'Europe. La crise de l'euro, c'est de ne pas avoir eu assez d'Europe. L'Europe, la construction européenne, s'est arrêtée pratiquement en 1992 avec le traité de Maastricht. Il n'y a pas eu de nouveau grand défi. La constitution européenne est un texte que personne n'a vraiment compris et qui ne s'est pas appliquée dans la vie de tous les jours des Français et des Européens. Ce qui a manqué aujourd'hui à des pays comme Chypre, comme l'Italie, qui ont fait un effort incroyable pour ajuster leurs finances à ce que demandaient les règles des traités européens, ce qu'ils demandent, c'est justement plus d'Europe, plus de reconnaissance pour ce qu'ils ont fait. Et je pense également qu'il y a des pays comme le nôtre, la France, qui pourraient même s'inspirer de ce qui a été fait dans les pays où nous vivons. Et alors en Israël, vous portez quelles valeurs qui sont celles de l'UDI dans un pays dont on sait qu'il est dans un contexte un peu difficile ? Israël est un pays à part. Israël est un pays qui a les mêmes valeurs que la France, que l'ensemble de ces pays du bassin méditerranéen, mais qui est entouré de pays plus complexes. On voit bien que, hélas, les révolutions arabes n'ont pas abouti aux résultats que l'on escomptait. C'est pour ça qu'il est tellement important aujourd'hui qu'Israël qui est au cœur, au centre historique, disons, de l'humanité, puisqu'on berce aux toutes les religions, Jérusalem qui est la capitale d'Israël, et la ville qui a vu naître toutes les trois grandes religions, il est plus que jamais important que les Européens que nous sommes comprennent qu'Israël est un allié, qu'il existe une communauté de valeurs avec la France, avec l'Europe. Et mon rôle, ce sera de mieux faire connaître, puisque je connais bien Israël, ma famille habite en Israël, nous sommes des binationaux, de mieux faire connaître Israël au reste de l'Europe et à la France. Merci Eric Véran, merci Habib d'avoir été avec nous, et puis bonne campagne. Merci beaucoup. Merci. Merci.